Durant l'occupation, Pétain est resté relativement assez populaire. Déjà, au début de l'occupation, il était extrêmement populaire, extrêmement apprécié. C'était le héros de la Première Guerre mondiale, le plus français des Français, et même le plus anti-Allemand des Français, d'après dans l'opinion publique. Il était vu comme celui qui allait combattre l'Allemagne. Alors certes, progressivement, le tournant de la collaboration qui s'affichait de plus en plus visible et que les gens se rendaient bien compte, interdit cette image. Mais Pétain est toujours resté plus populaire que son régime. Le régime de Vichy, Lava, les compagnies étaient très impopulaires. Pétain, il y avait encore un attachement à lui. On avait l'impression qu'il pouvait jouer au double jeu, ou alors qu'il était manipulé, qu'il n'avait pas le choix, que c'était le vieillard qui était manipulé, mais qu'on gardait cette affection pour la figure de Pétain. Mais si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur l'opinion française sous Vichy, tirée de l'ouvrage du même nom de Pierre Labori, que je vous invite également à lire, et je vous invite à aller regarder cette vidéo et vous abonner à notre nouvelle chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Tous les liens en description.